Après avoir étudié différentes solutions cryoscopiques, pourquoi il est cryoscopique ? Parce qu'il y a un soluté qui est lui-même cryoscopique, qui va faire baisser la température de congélation du solvant. Généralement, le solvant qu'on va utiliser, c'est de l'eau. Et on avait utilisé en fait trois corps, le méthanol, l'éthanol et l'acétone. On s'était dit que le méthanol a une propension plus importante que l'éthanol et que l'acétone a diminué la température de congélation du solvant, qui était ici de l'eau. Alors, maintenant je vais étudier la loi de Raoult. Qu'est-ce qu'il a dit Raoult ? Raoult a vu quelque chose de spécifique, de très spécifique. Il a étudié ça, les abaissements de température de congélation, donc la température de fusion qui va diminuer. Il a étudié ça pour différents cours. Il s'est rendu compte de certaines choses pour attribuer une constante cryoscopique, la valeur d'une constante cryoscopique en fonction des solvants. Bon, ici on va d'abord faire, on a vu ces courbes-là, mais elles vont nous aider pour trouver la constante cryoscopique. Ici, on a delta y sur delta x. On avait trouvé delta y sur delta x. Bien sûr, ici on est en chimie, on n'est pas en mathématiques. Donc, delta y, c'est delta t sur la variation de concentration. C étant la concentration en grammes par kilo. J'aurais pu le mettre en mol par litre. Ici, j'ai choisi des mol par kilo. Donc, des grammes de soluté par kilo de solvant. Donc, si c'est par kilo de solvant. Ici, le delta y sur delta y, c'est delta t sur delta c. Le delta c est la variation de concentration. Voilà, delta c. Le delta, ça veut dire que si je fais delta c ici, je fais 20. Enfin, je n'ai plus le tableau ici. Le tableau, je n'ai plus des composés ici. Si je prends par exemple, j'ai des valeurs ici. Ici, j'avais pour 10, j'avais 0,58. Pour 20, j'avais 1,161 pour le méthanol. Heureusement que j'ai conservé ces deux valeurs-ci. Là, je les ai écrites. Ça veut dire que le delta t sur delta c vaut delta c. Delta t vaudra 1,161 moins 0,58 sur delta c. Delta c, on passe de 10 à 20. Donc, de 10 à 20, c'est 20 moins 10. 20 moins 10, ça fait 10. Et on trouve quoi ? Ben, 0,058. Voilà. Donc, on a un coefficient angulaire de 0,058. Un coefficient de proportionnalité entre la variation de concentration et la variation de température qui va y avoir. C'est-à-dire l'abaissement. En fait, delta t, c'est l'abaissement de la température de conjugation en fonction de la concentration. Puis la concentration augmente. Bien sûr, la concentration du soluté, plus elle augmente, et plus la température de congélation va augmenter quel que soit le corps. Et si on dilue, c'est-à-dire plus on va mettre du solvant, du solvant, de masse de solvant. Donc là, on va diluer. Je m'excuse, j'ai peut-être fait une erreur. Je m'excuse, je vais reprendre parce que j'ai peut-être dit une bêtise. Ici, si on augmente la concentration, mais fatalement, l'abaissement créoscopique va augmenter. Donc la température de congélation va diminuer, on va se retrouver plus bas. Puis on augmente en température, puis la température de congélation diminue, elle s'abaisse, elle redescende sous zéro, plus éloignée, elle s'éloigne de zéro. Voilà. Maintenant, ça c'est une manière de faire, c'est de mettre de la concentration du soluté, c'est-à-dire rajouter du méthanol, ou si on a affaire à de l'éthanol, mettre de l'éthanol, ou si on a de l'acétone, mettre de l'acétone. Voilà. Maintenant, une autre manière de faire, c'est de diminuer la concentration. Si je diminue la concentration, c'est diluer. C'est-à-dire rajouter de la masse de solvant. Donc de l'eau. Si c'est de l'eau ici, de l'eau pure, je rajoute de l'eau pure, mais le nombre de mols de soluté va diminuer parce qu'elle est noyée par rapport à la masse d'eau, et on a plus d'eau. Donc fatalement, si on a plus d'eau, on dilue, donc on diminue en concentration. Si on diminue en concentration, la température de congélation du corps, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se rapprocher plus de zéro que de s'éloigner. Voilà. Alors, sachant cela, on a Delta T sur Delta C est égal pour, par exemple, si je prends le méthanol, 0058. Voilà. Donc, Delta T Delta T sur Delta C est égal à 0058. Voilà. Donc, si je fais fois Delta C, je retire le Delta C ici. Donc, Delta T, en fait, c'est 0058 fois Delta C. Voilà. Variation de concentration ici. Voilà. Mais, ne pas oublier que le Delta C, c'est en grammes par litre. En grammes par kilo, par exemple. J'en refuse. En grammes par kilo. Donc, les kilos, c'est la masse de solvant. Solvant. Et ça, le gramme, c'est le nombre de... C'est la masse de solité. En grammes. Bon. Supposons que je mette... Si je mets 64 grammes de soluté pour une masse moléculaire de 32 grammes pour une molécule, eh bien, on aura deux moles. Deux moles. Hein. Si ça, c'est la masse de soluté, si je divise par sa masse moléculaire, eh bien, j'ai le nombre de moles. Voilà. Donc, ici, je l'ai fait pour... la masse de soluté. Voilà. Si je divise... Si je divise... Donc, on a 0,058. Si... Raoult a eu l'intelligence de faire ceci. Regardez. Il a multiplié par... la masse... Molaire... Divisé par la masse molaire. Ben, c'est comme s'il avait rien fait, parce qu'il l'a multiplié par 1. C'est multiplié par 1, ceci. Ouais, mais ceci, ça revient à trouver quoi ? Nombre de moles. Ça, c'est le nombre de moles. Donc, si je fais 0,058 fois le nombre de moles du soluté sur la masse du solvant. Voilà. Donc, j'aurai 0,058 fois la masse molaire. Bien sûr, la masse molaire du soluté. Vous voyez ? Il reste ceci. 0,058 fois la masse molaire du soluté. Voilà. Voilà. Ça, c'est une formule générale. Générale. On va l'appliquer. Bon, 0,058, j'ai pris du méthanol. Donc, je multiplie par la masse molaire du méthanol. Si je multiplie par la masse molaire du méthanol, le méthanol, c'est CH3OH. Sachant que carbone, c'est 12 unités de masse atomique. L'hydrogène, unité de masse atomique. Et l'oxygène, 16 unités de masse atomique. Donc, on a 16, 12, 3, plus l'oxygène, 16, plus encore un hydrogène, plus 1. Bon. 16 fois 12. 12 fois 3. Je me suis peut-être trompé. CH3OH. Donc, on est bien dans le méthanol. Méthanol. CH3OH. C'est bien un alcool. Une fonction alcool avec un radical méthyl. Donc, on a bien du méthanol. Voilà. Donc, le carbone, c'est bien 12. L'hydrogène, j'en ai 4. Et l'oxygène, j'ai 6 unités de masse atomique. Ce qui fait 20. Ce qui fait 32. Voilà. Donc, je vais multiplier par la masse molaire du soluté. Ici, je vais faire 0058 fois 32. Et bien sûr, il faut le reste de la formule qui est le nombre de môles de soluté sur la masse du solvant. Bien. Faisons notre calcul. Je vais prendre une machine pour ça. Pour autant que je la retrouve. Ouais, elle est là. 0058 fois 32. 0058. 0058. 0058. 0058. 1,86. Oh. Bien sûr, ce n'est pas une méthode approximative. C'est une méthode approximative. C'est une méthode approximative. Je veux dire, qui n'est pas précise précise à 100%. Mais disons que 1,85 ou 156, ça fait au centième près. On est bon. 1,86. Donc, je prends 1,86. D'autres prenons 1,85. Moi, je vais arrondir à l'unité supérieure. Je prends 1,86. Bon. Donc, je remarque que pour le méthanol. J'ai 1,86 fois le nombre de mol de soluté sur la masse du solvant. Bon. Appliquons la même formule avec la molécule d'éthanol. Cette fois-ci, on a toujours delta T sur delta C qui est égal à combien ici ? Pour l'éthanol, c'est 0,0. Le coefficient angulaire delta T sur delta C vaut 0,0403. Alors, delta T sur delta C pour l'éthanol, la courbe verte ici, vaut 0,0403. Bon. Comme le solvant, c'est de l'eau. Mais dans le solvant, c'est de l'eau pure. Donc, ici, 0,0403. Ici, on a delta T vaut 0,0403 fois delta C. Voilà. Alors, là, ça devient 0,0403 fois sa masse molaire. Mais la masse molaire de l'éthanol, ici, 0,0403. Bon, ça devient 0,0403. Et 0,0403. 0,0403 fois la masse molaire du soluté. La masse molaire du soluté, ici, on a dit qu'on prenait de l'éthanol. On va regarder pour l'éthanol. L'éthanol, c'est du CH3-CH2-OH. Voilà. Donc, autant dire qu'on a deux carbones. Deux carbones. Douze fois deux. Douze fois deux. Vingt-quatre. L'hydrogène, trois, quatre, cinq, six. L'oxygène, c'est... Donc, on a 24 plus... 24 plus six, trente. Trente, trois. Quatre, cinq, six. Carbone, douze, c'est douze, vingt-quatre. L'oxygène, c'est... 24 plus 16, trente, ça fait 46. Donc, on va multiplier par 46. Pour l'éthanol, voyons voir... 0.0403 x 46. 1,8538. La première approximation, on peut dire 1,86. Donc, on a bien 1,86. Tiens, bizarre. C'est bizarre qu'on ait 1,86, une constante. Justement, c'est ce que Raoult a remarqué. Raoult s'est permis de remarquer ça, justement. La constante, ici, quand on utilisait le même solvant, on avait des constantes qui intervenaient ici. Bon. Alors, maintenant, faisons-le pour la cétone. La cétone... La cétone, c'est 0.032. Donc, 0.032... Je vais retirer ceci. 0.032... 0.032... 0.032... 0.032... 0.032... Faut la masse moléculaire... La masse molaire de l'acétone. Bon. L'acétone... L'acétone, c'est une cétone. En fait, c'est une cétone, hein. et du radical méthyl. Donc on a combien de carbone ? 1, 2, 3, 3 x 12, plus 1 oxygène, plus 16, combien d'hydrogène ? 3 ici, 3 ici, ça fait 6, plus 6. 3 x 12, 36, 42, 42, 1 plus 16, 58. Voilà, donc la masse molaire de l'acétone, c'est 58. Multiplions par 0,032, 1,86, en première approximation. Donc on retrouve à chaque fois une constante, et quelle que soit, je veux dire, le soluté qu'on va prendre pour un solvant déterminé, on va retrouver une constante. Autant dire que ceci, ce fameux 1,86, bon c'est pour l'eau, 1,86 c'est pour l'eau, mais en fait on va l'appeler la fameuse constante cassée, c'est la constante molale, constante molale cryoscopique, constante molale cryoscopique. Voilà, et cette constante molale, vous comprendrez que, bon, elle est constante, mais pour un solvant déterminé. Parce que, si je prends ce cassé, ce cassé, vaut 1,86 qui est le solvant le plus utilisé pour l'eau, 1,86 qui a une température de fusion de 0 degrés Celsius, mais si je prends l'acide acétique qui est du vinaigre, il est à 3,90. Cette constante est plus grande. Pour le benzène, les 5,12 sont encore plus grandes. Pour le naphtalène, 6,94. Pour le camphre, 40, etc. Bon, on peut rajouter des produits, des produits, en tant que solvant. Je veux dire, on trouvera toujours des valeurs différentes, mais, je veux dire, quelle que soit le soluté, pour un solvant déterminé, on aura une constante. Si je prends de l'eau, la constante sera 1,86, quelles que soient les solutés que je prends. Voilà, revenons sur les unités, maintenant. Alors, si on revient sur les unités, la masse du solvant, c'est en kilos. Donc, on est en kilos. Donc, oui, la masse du solvant, c'est en kilos. Le delta T, on va le mettre en Kelvin. Bon, en Kelvin, je vais rechercher le Kc, quelle unité pour le Kc. Donc, ici, le nombre de mol, ce sont des mols. Nombre de mol, j'ai 5 mol, 6 mol, 7 mol. Il y a une unité pour ça, c'est le mol. Voilà, donc, le Kc, que vaut le Kc ? Mais le Kc, c'est les Kelvin fois les kilos, divisé par les mols. Si je vais chercher ceci, le Kc, les kilos sont divisés, ils repassent de l'autre côté et les multipliés. Et lui, comme il est multiplié par le Kc, il passe de l'autre côté et les diviser. Voilà, donc, en d'autres termes, c'est des Kelvin, kilos, mol, moins 1. Voilà. Voilà les unités du Kc. Voilà. Donc, ce qui veut dire que si le Kc, il est grand, Si le Kc, il est grand, Bon, plus on a de mol, comme j'ai expliqué, plus on a de mol, plus on a de mol, on a expliqué que plus la concentration est grande, et si la concentration est grande, la variation de température, l'accroissement, on va s'écarter de zéro. Donc, on aura un accroissement d'autant plus grand qu'on a une concentration en mol de soluté grand. Voilà. Maintenant, si on augmente la concentration de solvants, on dilue, là on dilue, donc en fait, on va revenir plus vers zéro pour la température de congélation. Maintenant, si on utilise des Kc différents, on va utiliser des solvants différents, par exemple, et avec des Kc. Si j'augmente le Kc, si on augmente le Kc, on augmente la température de congélation du corps en fonction du Kc. Ça veut dire que si on veut refroidir, si on veut refroidir, si j'utilise du méthanol avec de l'acide acétique, ça va d'autant refroidir plus. D'autant plus. Pourquoi ? Parce que l'acide acétique a un grand Kc, il a un grand Kc, et on utilise du méthanol qui a déjà, je vous donne une propriété, de fortement abaisser la température du solvant. Voilà. Donc, maintenant, si j'utilise, si je veux encore diminuer encore plus, je vais utiliser comme solvant le benzène. Si je veux encore diminuer, diminuer encore plus la température de congélation, je vais utiliser comme solvant le naphtalène. Donc, le solvant et le soluté ont tous les deux à voir, tous les deux à voir dans, on va dire, l'abaissement, l'abaissement de la température de congélation du corps, c'est-à-dire pour établir, je veux dire, pour avoir une température, je veux dire, fortement rabaissée au niveau de la température de congélation. Donc, on doit jouer, on va savoir jouer, mais généralement, c'est l'eau qui est utilisée comme solvant, donc, la constante cassée, bon, elle est peut-être à 86, bon, mais bon, voilà, donc là, à ce moment-là, si on utilise ce cassé avec un cassé petit, bon, il fallait rechercher, c'est-à-dire, un produit, qui a une grande pente, qui a une grande, plus la pente est grande, mieux c'est, pour l'eau, par exemple, pour l'eau, voilà, mieux c'est. Donc, il faut aller chercher un produit avec une grande pente et tenter d'aller chercher un solvant qui a un grand cassé, mais bon, si on doit utiliser de l'eau, on utilise de l'eau, donc là, il faut utiliser un produit qui refroidit plus, qui refroidit plus, enfin, qui descend plus la température de congélation, donc avec une forte pente, pour l'eau, je parle de l'eau, si le solvant est de l'eau, voilà. Et si on utilise comme ça le vent de l'eau, mais si on veut calculer, si on veut calculer la variation de delta T, elle dépendra de la constante cassée, constante microscopique, qui est de 1,86 pour l'eau, voilà. Qui est une petite constante, mais voilà, il faut faire avec, parce que si on a besoin d'utiliser de l'eau, on utilise de l'eau. Si on veut diminuer la température fortement, il faut utiliser un produit avec un cassé d'autant plus grand et une pente ici du soluté d'autant plus grand. Et là, ça va refroidir notamment plus fortement. Voilà. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la loi de Raoult. La loi de Raoult. Voilà. Donc, en d'autres termes, la loi de Raoult, qu'est-ce qu'elle dit ? Que la variation, l'abaissement de cryoscopique, bon, dépend de quoi ? De nombre de mols de soluté et proportionnel au nombre de mols de soluté et inversement proportionnel, je veux dire, à la masse de solvant. Voilà. bien sûr, multipliée par une constante, une constante, une constante, comment ça s'appelle ? Cryoscopique, cassée. Donc, c'est la constante cryoscopique moléculaire ou molal. D'une mol, enfin, pardon. Moléculaire ou molal. Voilà. C'est la constante cryoscopique moléculaire ou molal. Voilà. Et grâce à ça, vous allez voir dans une autre vidéo qu'on peut, grâce à cette, à l'étude cryoscopique, de, on va dire, déterminer des masses molaires et moléculaires. Voilà. Ça, ce sera pour une autre vidéo. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Merci. Merci. Merci.